Le 89e congrès des maires de France a donc débuté à Paris, aujourd'hui réunissant près de 15 000 élus à quelques mois de la présidentielle. Les maires de communes rurales sont très sollicités par les petits candidats, ceux qui ont du mal à réunir leurs fameuses 500 signatures. Sandrine Rigaud, Christian Walter. Au congrès des maires de France, certains points de passage sont plus stratégiques que d'autres. L'entrée des congressistes par exemple. Tous les maires sont obligés d'y passer, idéal pour les petits candidats à l'élection présidentielle en mal de parrainage. C'est le cas de Gérard Chivardi. Nous sommes pour la laïcité dans la République, l'argent public au public, l'argent privé au privé. Et il est persuadé que sa stratégie est payante. Et je pense avoir même plus de signature dans les prochains jours, en étant venu ici distribuer ce 4... Je vous le donne. Vous le lirez. Vous verrez. Visiblement, ce candidat n'est pas le seul à faire pression sur les maires. Vous êtes très sollicité pour les signatures ? Oui, mais on dit oui à tout le monde. Les petits candidats font du porte-à-porte souvent, via leur délégué, effectivement. Sinon c'est courrier, téléphone, tous les moyens sont bons. Yves-Marie Adeline est royaliste. Pas vraiment tendance Ségolène, plutôt option fleur de lit, ses têtes couronnées. Lui aussi veut se présenter en 2007. Lui aussi traque le précieux sésame. Alors jusqu'à présent, j'ai des promesses de signature. Ce ne sont toujours pas des signatures, ce sont des promesses de signature. Et comme disait notre cher président de la République, les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Pas de tracts, il préfère la méthode douce. Son truc à lui, c'est plutôt la discussion informelle. Mais la République, elle est un peu timide avec les femmes. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'autrefois, la République se méfiait des femmes, parce qu'elles étaient trop pieuses. C'est quand même pas non plus une foire à la chasse aux maires. Il faut être, comment dirais-je, élégant, diplomate. La presse est au rendez-vous, car ce candidat-là n'est pas anecdotique. Dans un restaurant à quelques mètres du Congrès, Nicolas Dupont-Aignan lance un appel au maire. Soyez libre, ne vous laissez pas influencer par ceux qui donnent les subventions, par ceux qui donnent les investitures, par ceux qui dominent, je dirais, le showbiz politique. Pour l'instant, Nicolas Dupont-Aignan a obtenu environ la moitié des parrainages nécessaires. Il lui reste un peu plus de 4 mois pour que le compte y soit.